Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que c'est en forme pour pâtisser aujourd'hui. Alors on va réaliser ensemble des boules de riz surprise à la noix de coco et à la fraise. Vous allez voir, c'est un dessert hyper frais et gourmand. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la suite. Dans une casserole, on verse le lait et le lait de coco et on porte à ébullition. Puis arrivé à ébullition, on ajoute le riz préalablement rincé. Et on fait cuire sur feu doux pendant environ 20 minutes tout en mélangeant régulièrement. Le riz doit être bien tendre. Au bout de 20 minutes, on incorpore le sucre et on mélange encore une minute sur le feu. Puis on retire la casserole du feu. On réserve alors le riz dans un récipient à l'un au micro-ondes. Et on fait cuire environ 6 à 8 minutes à 600 W. Cela va permettre de dessécher un petit peu le riz pour mieux façonner les boules par la suite. Voici ce que vous devez obtenir. On le laisse ensuite complètement refroidir à température ambiante. Puis dans un saladier, on verse le blanc d'œuf. On ajoute une petite pointe de colorant rouge et on mélange afin d'avoir une préparation homogène. Puis on ajoute la noix de coco râpée et on mélange le tout. Donc cela va nous permettre d'obtenir de la noix de coco râpée couleur rose pâle. On met de côté. Puis on façonne les boules de riz. Donc pour cela j'ai utilisé le surprise partie de chez Tupéroir que je viens légèrement huiler. Puis on dépose 3 cuillères à soupe de riz dans le surprise partie côté cône. Et on tasse avec l'embout pour former un creux au centre. On dépose alors une fraise entière au centre. Puis on met à nouveau du riz à la surface et on tasse une dernière fois. Et donc j'ai testé, vous pouvez aussi faire la recette sans le surprise partie en huilant vos mains. Lorsqu'on a formé les boules de riz, on les dépose dans le saladier de noix de coco râpée colorée. Et on vient bien les enrober avec la coco. On réservera ensuite les boules de riz sur un plat et on serre bien frais. Et voilà la recette est terminée, bon appétit à tous ! Mes boules de riz surprise sont terminées, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus si c'est le cas. En tout cas je suis vraiment fan du visuel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501